Bonjour à tous, bienvenue à tous, bonjour et bonsoir, merci d'être là. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir avec Jean-Paul Lefrèvre, le délégué général des alliances françaises d'Espagne, pour cet événement important pour nous ce soir, puisque nous avons la chance d'accueillir M. Colombani, qui va vous parler d'une thématique tout aussi importante, qui est la question de la refondation de l'Europe et du moment Macron, du moment de changement que nous avons aujourd'hui avec un nouveau président de la République, et quel est l'impact de ce nouveau président, de ses idées sur la refondation de l'Europe. C'est aussi un moment en particulier pour moi, et je voudrais vraiment remercier Jean-Paul Lefrèvre, puisque cette action que vous voyez ici, cet événement, cet accueil de M. Colombani, c'est aussi un travail en commun, une coopération entre l'Institut français, bien entendu, qui accueille, et puis l'Alliance française qui organise cet événement. Il faut savoir qu'il y a des instituts français en Espagne, il y a aussi des alliances françaises, et que cet ensemble forme un réseau culturel, un réseau de défense de la langue française qui est très important, et qui est un réseau qui fonctionne en commun et en globalité. Et je crois que c'est très important, et cet événement le montre ce soir. Donc sans plus attendre, et en redisant la bienvenue à M. Colombani, je vais laisser Jean-Paul Lefrèvre présenter cet événement. Merci. Merci beaucoup Nicolas, bonheur, merci à tous. Merci de ton accueil, merci à l'Institut français. C'est un plaisir et un honneur pour l'Alliance française d'accueillir M. Colombani pour cette conférence ce soir. Inutile de présenter M. Colombani, il est assez connu, journaliste, essayiste. Il a été pendant de longues années directeur du Monde, il a été également président du directoire du groupe Le Monde. Et depuis 2009, il est le directeur de publication d'un magazine en ligne, Slate.fr, dont il est également le cofondateur. Il est l'auteur de nombreux essais, de nombreux ouvrages. Il a également travaillé sur différentes questions, non seulement de politique intérieure française, mais également il a beaucoup travaillé sur les questions de société, comme la question de l'adoption. Il a été l'auteur d'un rapport en 2009 sur ce sujet, à la demande du président de la République. Il a travaillé dans la presse écrite, dans la presse également, et pour la radio. Et il a travaillé aussi, bon, il vient très régulièrement en Espagne, car il est membre du conseil d'administration de El Pais. Et il s'intéresse aussi aux États-Unis, à cette partie de nombreuses années, dont il est un connaisseur. Aujourd'hui, il vient nous parler d'Europe. Vous le savez, il y a un mois, à peu près, le 26 septembre, M. Emmanuel Macron a prononcé un discours important à la Sorbonne, « Refondation de l'Europe », « Initiative pour l'Europe ». Et nous avons souhaité, donc, inviter M. Clément Bény pour analyser et peut-être vous présenter, donc, ce que signifie cette « Refondation de l'Europe » pour M. Macron. Voilà, donc, sans tarder, nous lui cédons la parole et nous l'invitons à venir sur la scène. Merci beaucoup à tous de votre présence ce soir. Merci. Bonsoir, merci de vos bonnes paroles. Et pardon de m'exprimer en français, donc de ne pas pouvoir m'exprimer en espagnol, que je ne connais pas malheureusement. Et pour justification du fait que je décide en français, je dirais que le français n'est pas à la langue maternelle, donc c'est déjà une difficulté, puisque la langue maternelle est le Corse, donc peut-être qu'on en prendra quelques sujets des questions qui vont avec tout à l'heure. Ce que je souhaitais, c'était simplement poser quelques jalons comme ça, qu'ils puissent nourrir la réflexion, et puis ensuite échanger avec vous autant que vous le souhaiterez, ce qui me paraîtrait peut-être plus riche qu'un exposé comme ça, ex-cathédrale, ou de façon professorale, que je ne saurais pas bien faire. Et dans le titre que vous avez vu, il y a Macron, deux points refondés l'Europe, il y a Macron dans le sujet aussi, donc on va aussi parler du nouveau président de la République française, et puis on ira peut-être plus loin sur le sujet si vous le souhaitez. Emmanuel Macron a en effet une caractéristique principale, en dehors du fait que tout le monde a bien noté le caractère tout à fait exceptionnel de son parcours, et de son... qui est totalement inédit dans l'histoire politique française. Alors quand on veut le comparer, on peut chercher dans l'histoire, il n'y a guère que Jules César, un pénis, vidi, vici. C'est le seul rapprochement qu'on puisse faire. Emmanuel Macron d'entrée de jeu, d'entrée de jeu dans sa campagne, alors même que le pays vivait depuis très longtemps, depuis de trop longues années, à la fois dans l'idée d'une sorte de déclin inévitable, pas seulement de la France, mais de l'Europe et au-delà de la civilisation européenne, et en même temps dans une critique de plus en plus aigre des institutions européennes. Au point que, vu de l'extérieur, et même vu de l'intérieur en observant le débat français, on pouvait penser que l'ensemble du pays, que l'ensemble des Français, était devenu souverainiste. Le mot souverainisme désignant, au fond, au-delà de l'aspiration à une plus grande souveraineté nationale, tous ceux qui sont sceptiques ou hostiles même à l'Union européenne. Et c'était développé dans le débat public, de plus en plus de courants, tout cela depuis l'échec du référendum sur les institutions européennes, l'échec qui datait de la présidence de Jacques Chirac, et qui avait structuré la vie politique française pendant pas mal de temps, jusqu'à laisser penser qu'au sein de la droite, au sein de la gauche, aux extrêmes, évidemment, il y avait de plus en plus un rejet de l'Union européenne. D'entrée de jeu, Emmanuel Macron a posé l'inverse dans sa compagnie présidentielle. Il a posé comme objectif de faire avancer l'Europe, de relancer l'Union européenne. Et à la surprise générale, c'est un mot d'ordre qui a réussi, et qui a réussi évidemment au-delà de ses espérances, puisqu'il a emporté au deuxième tour de l'élection présidentielle un franc succès. Donc son élection et sa présidence sont d'entrée de jeu placées sous le signe d'un redémarrage ou d'une relance de la construction et de l'Union européenne. Pour ce qui me concerne, je suis très méfiant vis-à-vis du terme qu'il utilise de plus en plus souvent, qui n'était pas au tout début de sa campagne, mais qui est apparu au fur et à mesure, et qui a l'idée de refonder l'Europe. Ça me paraît un terme malvenu, parce que dire qu'il faut refonder l'Europe, ça voudrait dire que l'Europe a mal fonctionné, ou a été en fond assez inutile, au point qu'il faille en faire autre chose que ce qu'elle est. Alors il faut sans doute la corriger, on va voir comment Emmanuel Macron va essayer de la corriger, de la transformer, ou de la faire avancer plus exactement. La refonder, c'est une autre histoire, parce qu'on oublie au passage ce que l'on doit déjà à l'Europe telle qu'elle est. Et l'Europe telle qu'elle est, qu'on le veuille ou non, elle a plutôt bien fonctionné, malgré tout ce qu'on peut dire contre l'Europe. C'est-à-dire que le problème étant qu'en France, mais peut-être est vrai aussi dans d'autres capitales et dans d'autres pays, qu'à chaque fois qu'une difficulté survient, soit des décisions difficiles à prendre, on s'abrite derrière Bruxelles en disant « c'est pas nous, c'est Bruxelles, dès lors que c'est un populaire », soit on considère que le problème, on a du mal à régler le problème, et on dit « mais c'est la faute de l'Europe ». Sauf qu'il faut toujours rappeler que l'Europe n'est jamais que le résultat de ce que les gouvernements veulent en faire. L'Europe telle qu'elle est, l'Union européenne telle qu'elle est, c'est un rassemblement de nations et de gouvernements nationaux qui s'accordent ou ne s'accordent pas sur des politiques qui doivent être conduites. Et donc si l'Europe est impuissante dans un domaine ou dans un autre, elle le doit principalement à l'impuissance des gouvernements qui la composent plutôt qu'à elles-mêmes. Et dans les secteurs où l'Europe est compétente, où elle avait affaire, elle a quand même sauvé l'essentiel, même au-delà de sauvé l'essentiel, à travers une institution fédérale, et la Banque Centrale Européenne, qui a permis à nos pays, bon an, mal an, de sortir d'une crise qui a été une crise gigantesque, parce qu'on a un petit peu oublié, mais la crise qui se déclenche en 2008 est une crise du système, de l'ensemble du système de l'économie occidentale, voire de l'économie mondiale, et que c'est une crise qui a failli tout emporter. L'Europe a résisté. Dans le premier temps de cette crise, il a fallu solidifier les liens que pouvaient avoir les Européens d'une part, et puis le rôle de la Banque Centrale, mais dans un deuxième temps, il a fallu éviter l'explosion de la zone euro et l'explosion de l'euro, qui était quand même la cible très directe de ceux qui attendaient justement la mort de la zone euro ou la mort de l'euro sur un certain nombre de places financières. Et donc l'Europe a déjà servi à cela. La crise des réfugiés aussi, on peut considérer que l'Europe a été très lente à réagir, a réagi très tardivement, mais elle a mis en place un certain nombre de dispositifs qui, qu'on veut ou non aussi, donnent en partie des résultats insuffisants sans doute. C'est un sujet sur lequel les manifs n'ont qu'on veut agir de façon plus forte, mais néanmoins des choses ont été faites. Donc dire on va refonder l'Europe, c'est un peu dire que tout cela n'existerait pas, ou que tout cela il faudrait l'oublier ou faire comme si ça avait trop dysfonctionné. Les dysfonctionnements principaux ne sont pas le fait des institutions européennes, ils sont le fait de l'incapacité sur tel ou tel sujet, des gouvernements à s'accorder sur telle ou telle politique. Donc une présidence qui est d'entrée de jeu, placée sous le signe de la relance de l'Union européenne, avec une deuxième promesse qui va avec, et qui est un peu liée aussi à la popularité ou l'impopularité de la construction européenne en France. Au fond, l'Europe n'est populaire en France que dès lors que les gens ont le sentiment que la France y exerce un leadership, ou au moins un co-leadership. Et il faut toujours se souvenir de ce point de vue-là que pour un certain nombre de... pour nos responsables politiques, l'Europe, c'est pour l'ensemble de l'opinion, l'Europe, ça reste aussi une ambition française. Et donc dès lors que le leadership n'est pas au rendez-vous, les gens ont tendance à devenir critiques, à se distancier de l'Union européenne et de la construction européenne. Donc dans la promesse d'Emmanuel Macron, il y avait aussi l'idée qu'on va retrouver un leadership. Et c'est là qu'on rencontre une des caractéristiques principales de ce président, c'est qu'il y a un facteur chance qui l'accompagne, qui est incontestable. Alors le facteur chance, on l'a vu jouer pendant la campagne présidentielle, et ça a été évidemment l'effondrement des partis adverses. Mais évidemment, vous direz encore, fallait-il savoir se saisir de cette chance, ce qu'il a fait. Et le facteur chance existe aussi sur la scène européenne, je le dis de façon un peu caricaturale, bien sûr. Parce que jusqu'à présent, nous avions une situation qui était la France avec une économie lucide, lente à se remettre d'aplomb, et une scène politique qui était très affaiblie. Elle était très affaiblie parce que l'essentiel du quinquennat de François Hollande a été consacré à une partie des socialistes, à faire la guerre au président, pour réussir à l'empêcher d'être de nouveaux candidats, ce qui a été finalement obtenu par ces fractions du Parti socialiste, des délus, voire de ministres socialistes. Donc une France, économie poussive, scène politique affaiblie. Et en France, il y avait une Allemagne à l'économie florissante, et avec un autre facteur qui était un facteur clé dans l'exercice d'un leadership, qui était la stabilité. La stabilité allemande était d'autant plus remarquable qu'elle était incarnée par une seule et même personne, la chancelière Merkel, même si son ministre des Finances était aussi un personnage décisif dans l'exercice de ce leadership. Et puis voilà qu'arrivent les élections allemandes, et que nous avons au sortir des élections allemandes, et des élections françaises, une économie française qui a repris les couleurs, incontestablement, qui a repris du dynamisme, qui redonne des signes positifs, et une scène politique, qui est nouvelle, qui est non seulement nouvelle, mais qui suscite, au-delà des frontières, une attente et un élan qui sont difficiles à contourner. L'élection d'Emmanuel Macron a été accueillie de façon assez phénoménale, au bord des frontières, et assez forte, notamment à l'intérieur de l'Union Européenne. Forte parce qu'elle représente une attente qui est réelle, qui est une attente de relance de l'Europe. Donc, une France qui va mieux sur le plan économique, et qui a une nouvelle donne politique, qui fait qu'on se remet à croire à un dynamisme français, ou à une capacité d'initiative française. Et en face, une Allemagne, dont l'économie est certes toujours fluorescente, mais dont la scène politique n'est plus stable, et où la chancelière a été singulièrement affaiblie par le résultat des élections, et qu'elle va devoir composer avec des petits partis, on y reviendra tout à l'heure, dont on ne sait pas qu'elle sera finalement la feuille de route sur laquelle elle pourra s'accorder avec eux, pour pouvoir gouverner et exercer son gouvernement, alors même qu'elle a perdu son rédédière, qui était le parti social-démocrate. Donc, le leadership, mécaniquement, il retourne à Paris, au fond, il était à Berlin, il revient mécaniquement à Paris, par le fait même de cette situation. Et c'est donc dans ce contexte qu'interviennent, ou qu'interviendront les initiatives du président français. Avec, en plus de tout cela, peut-être, au fond, l'avancée, une conscience un peu plus grande de la nécessité de consolider l'Europe, plutôt que de l'affaiblir. Cette conscience plus grande, elle porte d'abord un nom, qui est le Brexit. Je pense que le Brexit a été un facteur important dans la reprise de conscience dans un certain nombre de pays européens, et dans un certain nombre de fractions de l'opinion en Europe, de la nécessité de consolider l'Union européenne. Il y a eu un véritable déclic, une véritable prise de conscience qui va continuer à mesure que la Grande-Bretagne paraît s'engourber dans des négociations qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et puis surtout, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, avec son triptyque, isolationnisme, protectionnisme, et fermeture. Et donc, tout cela fait qu'en Allemagne, notamment, les choses ont été très mal vécues. Elles ont été très mal vécues, et pour que les intelligents allemands ont parlé, s'agissant de Trump, de ses propos, des discours qu'il pouvait tenir aussi bien sur le temps que sur l'économie, et les attaques qu'il a portées contre l'économie européenne, et contre l'économie allemande en particulier, les Allemands parlaient de trahison. Donc, s'il n'y a plus les États-Unis, ou moins les États-Unis, sur lesquels s'appuyer, il n'y a plus la Grande-Bretagne, il y a la puissance chinoise, qui s'affirme de façon aussi... Je le dis au passage, mais on a vécu, il y a quelques jours, un moment absolument historique, avec le discours du nouveau... Enfin, le discours du président renouvelé, le président Xi, qui a parlé pour la première fois d'une ambition de domination. Donc, on est sortis d'une Chine qui pouvait faire le deux rondes, qui pouvait se faire modeste et humble, pour aller vers une Chine qui va de plus en plus s'affirmer, chercher à s'affirmer, pas seulement avec l'ambition de devenir la première puissance économique mondiale dans les années qui viennent, ce qui arrivera, ce qui est déjà inscrit, au fond, dans les courbes, quand on les prolonge, mais surtout de devenir un géant politique, avec un modèle que la Chine voudrait exporter, qui est le modèle de l'autoritarisme, combiné, ou de la dictature, si on en a fait, la dictature de parti, quand même, combiné à un marché libre, ou un marché plus ou moins libre, qui font les recettes du succès chinois. Et donc, on ne peut pas considérer que, si on y ajoute d'autres régions du monde qui sont en voie, soit d'organisation, soit de désorganisation, on ne peut pas considérer que l'Europe doit être laissée comme ça, au fil de l'eau, et ne pas être placée au premier rang des préoccupations de nos dirigeants. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut replacer, donc, à la fois, une campagne électorale française où Emmanuel Macron a gagné en prenant le contre-pied de l'ère du temps, qui était un air du temps réputé hostile à l'Europe, alors que même que les Français, au fond, ont toujours été attachés à leurs acquis, et l'Europe fait partie des acquis aux yeux des Français, et notamment l'euro fait partie de ces acquis, ce qui explique en grande partie, d'ailleurs, les difficultés du Front National. Donc, un contexte français qui explique cela, et un contexte international qui montre à l'évidence qu'il peut faire quelque chose, et qu'on ne peut pas laisser l'Europe livrer comme ça aux assauts des mouvements populistes divers et variés qui se sont multipliés un peu partout sur le territoire de l'Europe européenne, et qui nourrissent sans arrêt la critique de l'Europe et la critique des institutions européennes. Et donc, on a aujourd'hui sur la table un président de la République française qui souhaite ou prétend être celui qui ne refondra rien. Je pense qu'au mieux, il réussira à relancer l'Union européenne pour la faire vivre autrement, peut-être, puisque derrière l'idée, derrière ce que développe Emmanuel Macron, il y a quand même l'idée aujourd'hui d'une Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire avec une Europe qui se structure davantage autour de la zone euro, de façon à ce que la zone euro, au fond, soit, elle aussi, de plus en plus un élément de puissance dans le monde, ce qu'elle est déjà économiquement, mais ce qu'elle peut devenir davantage, c'est-à-dire mieux se structurer, d'où l'idée d'un budget de la zone euro, d'où l'idée émise, cette fois, par l'ancien ministre allemand, qui est devenu ministre de l'Assemblée nationale allemande, qui est M. Schorbleu, qui consiste à, on aime la missionée d'un fonds monétaire européen. Donc tout cela va dans le sens d'une intégration plus grande au niveau de la zone euro et au niveau plus large du reste de l'Union européenne, de doter celle-ci des politiques qui lui font défaut. Avec comme premier front, si j'ose dire, la défense, les politiques de défense, ce qui voudrait dire, ça c'est une immense affaire, parce que ça voudrait dire des coordinations au niveau industriel qui sont aujourd'hui, pour l'essentiel, partagées entre les Européens d'un côté et les Américains de l'autre. Et puis les frontières, la question des frontières, donc la question des flux d'immigration, la question de la surveillance et de la maîtrise de ces flux, autrement qu'à travers un seul accord avec la Turquie qui a permis de limiter les flux qui venaient de Syrie et d'Irak. Mais il y a d'autres zones qui sont évidemment des zones d'un problème, notamment la Libye, etc. Donc la volonté d'instaurer un système de frontières de l'Union européenne qui soit des frontières qui existent, qui soit davantage surveillée, et qu'elles le sont aujourd'hui. Voilà, si on veut résumer l'essentiel des idées évoquées par Emmanuel Macron, ce sont celles-là, c'est-à-dire d'une Europe qui avance avec ceux qui veulent avancer, là où c'est possible d'avancer, donc une Europe à plusieurs vitesses, une zone euro qui se structure et qui devient un véritable acteur politique au front interne, ce que son économie mériterait qu'elle soit, ou qu'elle le devienne, en tout cas, et des politiques communes de l'Union ou de l'ensemble de l'Union européenne, là où les besoins sont encore plus criants qu'à savoir la grande question des réfugiés et la question de la défense, les deux étant plus ou moins liées si l'on veut protéger l'Europe à ses frontières. En tout cas, elle le sera, évidemment, aussi, informatiquement parlant. Alors, quelles sont les chances de succès de l'Union européenne ? À ce cas, il est évidemment très difficile de répondre à cela parce qu'on n'en est qu'au balbutiement des jalons posés de cette politique. Il y a eu un discours à Athènes, il y a eu un grand discours à Athènes, il y a eu un grand discours à la Sordogne à Paris. Donc, les choses sont sur la table et peuvent être commencées d'être discutées. Les difficultés que l'on voit, elles sont, évidemment, le premier obstacle qu'on va rencontrer, c'est l'obstacle de l'Allemagne. Quand on dit en France ou en Allemagne qu'il faut relancer l'Europe, on comprend, il faut relancer le couple franco-allemand. Non pas, contrairement à la légende, que le couple précédent Merkel-Holland est mal fonctionné, le couple Merkel-Holland, il a eu à gérer la crise de la zone euro et la menace d'éclatement de la zone euro et de la disparition de l'euro. Donc, ça s'attache pas, ça va aller, ce à quoi ils se sont attachés. L'espoir de Merkel-Macon, c'est avec Angela Merkel désormais, de reformer un leadership franco-allemand qui permette d'entraîner les autres et d'avancer sur les cas sur lesquels ils veulent avancer. A priori, moi j'ai toujours pensé que les choses pourraient avancer assez vite parce que Angela Merkel, entre temps, entre l'Angela Merkel des débuts et l'Angela Merkel d'aujourd'hui, il s'est produit un changement très important, c'est que à la faveur des événements, des circonstances, des crises, elle est devenue européenne. Elle ne l'était pas au départ, elle était une allemande de l'Est dont la culture était à des années lumières de ce qu'était la construction européenne, qui est une création à la fois déglo-chrétienne et socialiste ou social-démocrate et qui était très loin de la culture politique de celle qui devenait chancelière. Aujourd'hui, elle est devenue européenne. Non seulement elle y croit, mais son attitude vis-à-vis de la Grande-Bretagne le montre et la croire fermement. Donc c'est un atout considérable pour qu'il voudrait avancer. Alors on me dira oui, mais en même temps elle risque d'être paralysée par la constitution de sa nouvelle coalition. Il est possible qu'elle ne soit paralysée, je ne crois pas, je pense qu'elle, parce qu'en Allemagne aussi, il y a eu une contestation populiste, extrémiste, avec un mouvement d'extrême droite qui s'est installé au Parlement et qui avait pour seul cheval de bataille l'immigration et prendre le contre-pied de la politique d'Angela Merkel d'accueil des réfugiés. Mais c'est aussi un discours anti-européen. Non pas anti-européen au point où le Front National peut être anti-européen en France, mais malgré tout, avec des germes thématiques qui est, à votre avis, vraiment inquiétant. Pour autant, est-ce qu'elle devra concéder à cette fraction-là de l'opinion publique allemande ? Ce n'est pas sûr parce que sur ces deux ailes, elle a un petit parti écologiste qui est, lui, très européen et un autre parti, le parti libéral qui est devenu souverainiste, mais dont les fondateurs sont européens, sont pro-européens. Donc c'est un parti qui est lui-même partagé. Et le leadership actuel des libéraux a une connotation très anti-européenne, très souverainiste, mais le parti libéral lui-même n'est pas monobloque, n'est pas monocolore. Donc il y a des espaces de discussion pour la chancelière. Il y aura peut-être plus de difficultés à produire du côté de la CSU qui est la plus à droite de sa coalition conservatrice, qui peut être plus sensible aux arguments et aux menaces que l'extra-droite peut faire peser sur les politiques allemandes, plus sensible au sens où elle pense qu'il faudrait peut-être concéder davantage à ces mouvements. Donc les choses ne sont pas jouées, mais moi je continue à penser que malgré tout, Emmanuel Macron devrait enregistrer une bonne volonté et des réponses positives. Alors il y a une forme d'impatience aussi qui se fait sur la République en Allemagne de la part d'un certain nombre de responsables, qu'ils soient les responsables de gauche ou écologistes, et qui reproche déjà à Angela Merkel de ne pas avoir vraiment saisi la main tendue par Emmanuel Macron et de ne pas avoir dit oui tout de suite par exemple à un budget de la zone euro. Le budget de la zone euro il est récusé par les libéraux et il est critiqué à l'intérieur même du mouvement conservateur d'Angela Merkel. Un peu comme reproche qui peut renvoyer à ce qui avait été une attitude française qui a été historiquement désolante et qui a produit des résultats très négatifs qui étaient les propositions que Charles Bleu lui-même avait formulées à l'époque de la présidence de Jacques Chirac pour une relance et une déclaration de ce qui allait être et devenir la zone euro. Donc il avait une capacité d'anticipation sur la nécessité d'intégration notamment sur le plan monétaire, fiscal et budgétaire qui était très en avance sur les débats que l'on peut avoir aujourd'hui. Mais les Français n'avaient pas répondu à cela ou plutôt avaient pris des prétextes divers et variés pour ne pas y répondre et ne pas donner suite. Je pense que c'était une erreur historique parce que nous n'en serions pas là aujourd'hui si la France avait donné la main à l'Allemagne à cette époque-là. Donc il est reproché aujourd'hui au fond à Angela Merkel de se comporter aujourd'hui avec la France comme la France s'était comportée hier avec l'Allemagne. Je pense que c'est allé un peu loin dans la critique et je pense que les choses pourront évoluer de façon plus positive. Mais il faut attendre que les partis allemands se soient mis d'accord. Vous savez que les procédures en Allemagne dans la constitution d'un gouvernement de coalition sont très longues, très ardues, que tout est minutieusement noté et qu'ensuite il faut se tenir à la virgule près à ce qui a été acté dans un programme de gouvernement. Donc c'est une partie longue et difficile qui vient de s'envanger. Les autres obstacles on les trouve dans ce qui est il faut bien appeler il y a dans une partie de l'Europe une culture malgré tout post-soviétique marquée par les années de communisme de ces années-là qui font qu'un certain nombre de pays prennent des chemins de traverses qui les éloignent de l'ambition européenne et qui l'ambition européenne étant aussi une ambition de communité de valeur et de communité très forte de croyance dans les vertus de la démocratie et dans les vertus de systèmes tolérants et équilibrés. C'est le cas de la Hongrie c'est le cas maintenant probablement de la Tchéquie avec les élections qui viennent d'avoir lieu c'est le cas de la Pologne ce ne sont pas des petits états en fait ce sont des états qui comptent et qui sont importants dans l'équilibre général de l'Europe et qui prennent des chemins qui sont des chemins dangereux et ça ce sera un obstacle très grand pour qui veut relancer ou continuer de faire avancer l'Europe alors Emmanuel Macron au fond il y a déjà répondu un peu par avance en estimant que eh bien on avancera avec ceux qui voudront avancer et ceux qui veulent rester en arrière de la main tant pis pour eux il y aura en quelque sorte une valeur d'exemple d'exemplarité de ceux qui pourront avancer mais objectivement c'est une difficulté majeure aujourd'hui elle a été en partie surmontée dans l'accord qui vient d'intervenir sur les travailleurs détachés les travailleurs détachés c'est une affaire qui a beaucoup compliqué la vie des gouvernements français successifs parce que c'était brandi comme l'épouvantail qu'en est avec elle la construction européenne l'épouvantail c'est à dire une concurrence au rabais sur le plan social par des travailleurs qui pouvaient être payés travailleurs en France mais qui pouvaient être payés à des tarifs de leur pays donc cette directive-là a changé la promesse en tout cas il a été acté que les choses vont changer et que les conditions d'équilibre vont être établies progressivement sur une période de temps avec un accord assez large de très forte majorité des pays de l'Union qui ont voté en faveur de cette modification donc ça c'est une avancée concrète tangible qui mettra fin au fond en France à la hantise du plombier polonais le plombier polonais c'est quelque chose qui a nourri l'anti-européisme le flourenisme d'un certain nombre de partis et qui n'aura plus lieu d'être avec la nouvelle directive du moins lorsqu'elle s'appliquera au fur et à mesure des années des années qui viennent donc voilà c'est un paysage assez contrasté il y a une forte nécessité merci pour l'ultima la parole merci de votre édition et votre édition la première remarque c'est que nous avons resté beaucoup en Espagne en tout cas je vois le nouveau discours français et la nouvelle position qui a exprimé M. Macron et que vous avez assumé parfaitement ce soir et une remarque c'est que et ça serait une première question peut-être c'est que tant que possible je me demande pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de diffusion de cette idée européiste pas seulement dans les conférences comme ce soir magistrales je vous ferai le site mais aussi dans les médias dans les journaux la télévision etc parce que les sujets européens restaient un peu pour les spécialistes dernièrement et bon ça serait un peu mal pour une question et la deuxième c'est qu'est-ce qui a changé en fait en France depuis les référendus qui étaient sur la constitution européenne c'est la France qui avait mis les stops et qu'est-ce qui a changé depuis lors parce que ils se sont passés ils se sont voulés ils se sont voulés ils se sont voulés merci beaucoup alors sur la première question c'est très simple les médias français en tout cas vivent dans l'idée que l'Europe ça n'intéresse pas donc à partir du moment où vous décritez que l'Europe ça n'intéresse pas vous n'en parlez pas et si vous voulez être vraiment bien informé sur ce qui se passe à Bruxelles dans ce qui se débat au parlement européen c'est pas dans la presse française que vous le trouverez vous le trouverez dans la presse britannique qui est beaucoup mieux informée ou la presse marienne ou la presse espagnole ou la presse allemande mais dans la presse française vous ne la trouverez vous ne le trouverez pas pour cette raison et puis il y avait aussi le fait qu'une bonne partie des médias au fond communiaient dans cette espèce de souverainisme ambiant qui n'était pas seulement le monopole du Front National le Front National c'était j'allais dire le discours souverainiste porté à sa caricature mais c'était vrai dans toute une partie de la droite et c'était vrai dans toute une partie de la gauche alors à gauche on pouvait dire c'est du patriotisme économique qu'on s'y en disait c'est du patriotisme économique mais le résultat était quand même le même et donc c'est cette ambiance-là qui était très préjudiciable à l'Europe et qui est au fond le résultat de deux choses la première c'est que vraiment tous les gouvernements il faut remonter à l'époque de Jacques Delors pour retrouver une période où un dirigeant avait le courage d'avancer sur les questions européennes positivement en affrontant l'opinion etc il y a Macron maintenant mais entre temps il y a eu des dirigeants qui ont cherché plutôt à éviter de heurter ce que l'on considérait comme la dominante de l'opinion c'est-à-dire une aspiration souverainiste souverainiste voire protectionniste pour certains pour certains donc vous avez là une part de l'explication de ce que vous avez dit tout à l'heure la deuxième raison c'est que au fond il y a eu avec la crise accélérée par la crise de 2008 une sorte de superposition entre mondialisation et or la mondialisation a apporté la crise financière internationale avec son portège de politique d'austérité et de désastre économique en presse de charges sur des ménages modestes ici en Espagne au Portugal en Italie donc quelque chose de très dur et on assimile l'Europe non pas à ce qu'elle est ou à ce qu'elle devrait être une protection mais plutôt à une sorte de copie conforme de la mondialisation et de ce qu'elle a apporté de négatif à travers la crise donc c'est l'ensemble de ces circonstances qui a fait la situation de vous décrivez et que Emmanuel Macron au fond a réussi à casser avec son discours à l'inverse consistant à dire mais non c'est l'Europe qui va nous protéger il faut qu'elle nous protège donc c'est pour ça qu'il revient constamment dans ce sujet c'est du mot le thème de la protection de l'Europe protectrice et il essaie aussi de retourner le terme le souverainisme il essaie aussi de retourner la notion de souveraineté en disant mais la souveraineté moderne ça n'est pas un pays qui se replie sur lui-même parce qu'il perd au contraire en se repliant toute souveraineté c'est une souveraineté partagée au fond c'est une souveraineté qu'on retrouve parce qu'on va faire naître une souveraineté européenne ça c'est un pari beaucoup plus difficile à gagner en termes d'opinion mais c'est comme ça qu'il l'énonce en tout cas en tout cas c'est l'ambition telle qu'il la propose et qu'il l'énonce donc je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question mais j'ai en même temps répondu un peu à la deuxième partie de votre question ce qui a changé en France c'est ça c'est que dans la foulée de ce référendum qui a été qui est à l'origine au fond de bien des déboires du Parti socialiste en France il y a la couture qui a existé en 2005 entre la majorité du parti qui était celle de France-Colande et Laurent Fabius qui avait une position pour eux et donc qui avait l'ombre portée de cette cassure à lui à très mauvaise fin de parcours pour François Laurent mais aussi à l'intérieur de la moindre où beaucoup de gens de droite ont cherché à se rapprocher de la politique internationale et ce qui a eu de salvateur au fond et d'élément très important dans le débat politique français ça a été le débat de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen d'habitude on considérait et on constatait que les débats dans une campagne présidentielle ne changeaient pas vraiment beaucoup de choses parce que les gens avaient fait leur choix au fond et devant un face-à-face final cherchaient les arguments pour conforter leurs décisions en fait là ça a été un peu différent parce que ça a été la démonstration devant tous les millions de français qui regardaient leurs questions y compris devant ceux qui votaient Front National ça a été la démonstration que le discours anti-européen anti-euro ne tenait pas la route et qu'il était plutôt marqué au saut de l'incompétence plutôt qu'au saut de la recette qui allait nous sauver ou qui allait changer les choses et ça c'était une leçon de choses à la télévision devant des millions de français qui expliquent aujourd'hui les difficultés du Front National qui sont un élément important de la situation française d'aujourd'hui et en même temps le fait qu'Emmanuel Macron d'entrée de jeu se soit considéré comme à juste titre comme légitimé dans l'idée qu'il pouvait avoir de renoncer la construction européenne donc le climat a changé l'ère du temps a changé l'ère du temps aujourd'hui ça se demandait si Emmanuel Macron va réussir il va franchir cet obstacle comme il va franchir d'autres obstacles ou bien s'il va être bloqué par l'Allemagne par ceci par cela mais n'est plus de dire il faut se débarrasser de l'euro il faut sortir de tel ou tel aspect de la construction merci pour votre conférence et pour avoir entrer en marche dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou particulièrement l'Espagne je peux être au Marguerie l'Espagne pour vous répondre sur ce point mais il y avait déjà eu un mouvement analogue en Espagne il y avait deux mouvements analogue en Espagne qui sont partis au fond de ce sentiment qu'il fallait changer complètement le mode d'organisation de la vie publique en finir avec les vieux partis avec leurs beurs dégradés ou dérivés au fil du temps c'est Podobos et Fidelos il y a eu un grand essai espagnol de ce temps-là avant le phénomène de Macron et peut-être Macron s'est inspiré de ces mouvements-là l'inspiration première ayant été celle de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs parce que l'obsession de l'Espagne je pense derrière Jean-Luc Mélenchon c'est de restituer non pas l'expérience espagnole mais l'expérience grecque c'est Syriza le modèle le modèle anti-parti le modèle de l'extrême-gauche qui a réussi à tuer l'ennemi historique qui est le parti socialiste c'est le modèle c'est le modèle qui est en train aujourd'hui le modèle Macron c'est un modèle quand même qui repose beaucoup sur les mécanismes de la 5ème république telle que les français la conçoivent et ont toujours appliqué la 5ème république c'est tous les 5 ans maintenant avant tous les 7 ans on délit un président et c'est dans les actes politiques des français en dehors de l'élection d'un maire dans une ville celui que les français considèrent comme utile les autres votes ne sont pas nécessairement utiles ne sont pas nécessairement nécessaires mais l'élection du président de la république c'est quelque chose dont on pense que si vous mettez un boutin dans l'autre vous pouvez changer le tour des choses vous pouvez influencer la situation du pays et votre propre situation on sait ce qui fait le succès est la force de cette élection et par ailleurs la règle du jeu qui s'est toujours vérifiée c'est que dès lors qu'un président est élu il va au devant des français pour des élections législatives pour avoir les moyens précisément de gouverner et l'idée c'est que les français lui donnent les moyens de gouverner donc tout le calcul politique d'Emmanuel Macron a été de s'appuyer sur les vertus de ce mécanisme tel que le comprennent et le pratiquent les français pour faire naître une majorité qui lui soit acquise et donc il a présenté un peu partout des candidats beaucoup d'ailleurs de candidats on l'a oublié un peu du parti socialiste mais beaucoup de candidats aussi issus de la société civile de femmes et d'hommes qui n'avaient jamais fait de politique donc c'est pour nous cette impression à la ronde c'est considérable donc un phénomène aussi qui est sous-jacent à l'élection d'Emmanuel Macron qui est un changement de génération qui correspond aussi à l'inspiration de part du pays mais ça ne peut pas marcher si vous n'avez pas ce phénomène très propre à la cinquième république on vote comme un président une fois que ce président est élu on lui donne les moyens d'avancer on lui donne les moyens de gouverner ça ne s'est guère interrompu qu'une seule fois et encore c'était quand François Mitterrand réélu avait dit aux français il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne et il l'avait dit pour gêner celui qui venait de nommer comme premier ministre Michel Rencard on ne voulait pas que Michel Rencard précisément puisse se prévaloir d'une majorité à l'assemblée trop forte et il fallait au fond affaiblir d'entrée de jeu un peu Michel Rencard pour le bien-être de François Mitterrand et donc c'est la seule fois avant de se faire à l'assemblée que les français n'ont pas donné une majorité écrasante et absolue aux nouvelles élèves en espèce qui a plus cette attention qui venait de se faire réunir mais sinon c'est vrai qu'il a toujours marché il faut vraiment avoir en tête que la cinquième étudie son mécanisme est implacable c'est un mécanisme en même temps un peu pervers parce que et qui est porteur d'impopularité rapide parce que par contre cette progression le premier tour d'élection présidentielle en France c'est une élection à la proportionnelle intégrale vous pensez que vous avez quelque chose à dire vous vous plaisez à la télé ou de ceci ou de cela vous êtes convidat à l'élection présidentielle beaucoup de gens se présentent et le moindre petit courant de passé est représenté à cette élection et donc le score de celui qui arrive en tête est faible Emmanuel Macron au premier tour 24% des suffrages François Hollande au premier tour 28% Nicolas Sarkozy 30% alors on peut dire 30% c'est bien c'est bien mais c'est faible par le point de Jacques Chirard qui lui était entre 18 et 19% mais c'est faible au deuxième tour les français vous donnent les moyens et donc vous sortez avec une majorité forte 52% pour l'un 53% pour l'autre et 66% pour Emmanuel Macron parce qu'il était face au Front National mais sauf que vous n'avez pas 66% des français qui ont adhéré à votre programme ont adhéré à votre programme 24% des français donc vous arrivez et vous dites je vais appliquer mon programme mais appliquant votre programme vous comptez un quart des français mais trois quarts des français peuvent être au moins celtiques ou militatifs c'est pour ça que les présidents sont si rapidement un peu plus lèvres et donc la seule façon de contrer cela c'est d'accepter l'idée que la démocratie ça n'est pas une majorité qui impose la loi à une minorité c'est dès lors qu'on est en charge dès lors qu'on nous a donné les moyens de gouverner de construire du consensus dans la société française projet par projet et à chaque fois d'aller au devant du pays pour dire voilà le projet que j'ai c'est tellement d'engagement etc essayer de coaliser de construire un consensus autour de cela c'est la seule façon d'essayer de contrebattre cette tendance naturelle à l'intentarité qui n'est lui-même le mécanisme lui-même mais en même temps ce mécanisme quand il est appliqué avec toute sa force il donne une majorité totalement nouvelle totalement acquise au président de la république ou pas un seul pour le moment il n'y a pas un seul pas de côté pas un seul pas de travers tout le monde est soudé dans l'idée qu'il faut approuver ce que décide le PCI merci pour vos conférences j'ai deux questions vous avez parlé de la Chine ma première question quelle est l'ambition de la Russie et ses tentatives d'interférence dans les élections dans les démocraties et la deuxième par rapport à la montée de l'extrême droite en Europe est-ce qu'on peut avoir à faire sur 10 ou 15 ans à un retour de balancier après 72 ans de presse c'est très difficile de répondre à la deuxième question sur la première question la Russie elle est l'ennemi de l'Union Européenne la Russie de Poutine telle qu'il l'explicite lui-même c'est une attitude qui vise constamment par tous les moyens à affaiblir l'Union Européenne alors il cherche à le faire aussi avec les Etats-Unis mais avec les Etats-Unis c'est plus facile parce que Donald Trump lui donne la main manifestement mais regardez les points d'appui que recherche Poutine il finance et il aide la plupart des mouvements populistes ou extrémistes qui sont sur le territoire de l'Union Européenne et il encourage il encourage Orban en plus comme il en encourage comme il en encourage d'autres qui se disent des partisans de ce qu'ils appellent la démocratie illibérale la démocratie illibérale c'est en fait la tentation autoritaire classique et basique qu'il y a pour Noël Vladimir Poutine donc la Russie est dans cette contradiction où elle aurait besoin où elle aura besoin à terme de se rapprocher de l'Union Européenne et d'en être un partenaire de long terme et l'immédiat l'urgence immédiate où Poutine considère de se faire enfin de considérer qu'une partie des pays européens qui étaient avant sous tutelle soviétique sont autant de menaces pour sa sécurité qu'il faudra donc essayer de les distraire de leur allégeance à l'Union Européenne et de leur allégeance à l'Ottawa donc de les affaire donc voilà et tout le monde est pris dans cette contradiction qui consiste à dire on a besoin de parler avec la Russie et de faire en sorte que l'économie ne serait-ce qu'économiquement les choses avancent et en même temps une politique une diplomatie qui objectivement est hostile donc il faut être il faut faire une ordre d'habilité et de tenacité aussi parce que c'est une thématique et ce sont des actions en tout cas on voit comment ils portent ces feuilles en Hongrie par exemple en Hongrie dérive un peu en plus je ne sais pas si on va faire le nouveau responsable de chaque mais c'est un petit peu le même profil qui est en train de se dessiner alors mis à part le cas des polonais qui sont évidemment qui sont réfractaires à ce genre de mais il y a des penaces qui peuvent exister dans les Pays-Bas aussi donc c'est une situation insécure que Poutine crée en tout cas à l'intérieur même de l'Union sur la deuxième question c'était sur l'extra-droite l'extra-droite elle a été l'extra-droite a quand même été stoppée elle a quand même été stoppée au tout début aux Pays-Bas alors elle a emporté l'adhésion d'une majorité de Britannique avec le Brexit donc c'est pas une mince victoire pour le moment mais elle a été stoppée aux Pays-Bas elle a été stoppée en France elle existe en Allemagne elle existe elle est naissante en Allemagne mais quand même pour le moment retenue mais c'est probablement ce qu'on doit surveiller de plus près elle va gouverner en Europe même si là encore elle va gouverner dans une coalition où on s'aperçoit que la coalition ne prend pas de position anti-européenne définitive donc mais je ne sais pas moi j'ai plutôt tendance à penser que les extrêmes droites les extrêmes les populistes ont mangé leur pain blanc à mesure d'ailleurs que la situation avec la France redevient plus souple et plus agréable à dévain puisque dans certaines économies sont reparties et que les situations s'améliorent qu'une bonne part de la protestation a quand même été aussi dévain par la crise et si l'Europe retrouve des couleurs en effet c'est tout l'enjeu de la relance de l'Europe si elle retrouve des couleurs aussi en termes de popularité en termes de dynamisme ça impliquera aussi du tout facteur dans ce qui est des populistes mais en même temps vous avez raison de pointer cela parce que on parle beaucoup aujourd'hui des menaces que le régionalisme ici ou là pourra faire poser sur l'avenir de l'Union Européenne je pense que la menace est plus sûrement celle des extrêmes et des populistes que celle des régionalistes qui est plus réelle ou pas plus plus forte pour l'Union Européenne donc voilà comment contenir ces mouvements en France je pense qu'ils sont affaiblis pour longtemps parce qu'ils sont en fin de le leadership en Italie il est probable que la droite va gagner les élections que la Ligue du Nord va retrouver des responsabilités mais voilà est-ce que c'est pour autant un mouvement franchement l'extra-droite c'est un mouvement qui est aux lisières de l'extra-droite voilà il y a eu incontestablement une poussée globale et comme toujours dans la vie du continent européen il n'y a jamais une étincelle de mouvements quelque part qu'on ne puisse pas constater partout ailleurs en Europe mais moi je parierais plutôt aujourd'hui sur un mouvement de reflux que sur une nouvelle extension est-ce que vous pensez que l'alliance entre Alstom et Siemens de ces derniers jours est une bonne idée pour la réussite de la stratégie de Macron en Afrique de construire ce polyarchie je pense pas que ce soit lié à des stratégies industrielles même si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui survient en Europe on dit on prend le dame sur Airbus et pour Nicolas il faudrait que d'autres Airbus naissent en espèce fabriquer des trains ensemble mais c'est vrai que Macron va aussi dans cette direction parce qu'il a cherché aussi un rapprochement entre banques entre banques françaises et banques allemandes et il cherchera probablement d'autres voies de convergence alors il ne va pas aussi loin que Dominique de Villepin en son temps je ne sais pas si vous en souvenez ou certains d'entre vous s'en souviennent peut-être mais Dominique de Villepin avait pris position à un temps pour une fusion entre la France et l'Allemagne donc une implication totale aussi bien des stratégies industrielles que des stratégies pratiques et économiques mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron donne des signes qui vont dans ce sens mais je ne pense pas que ce soit le cœur du sujet le cœur du sujet c'est est-ce qu'on va réussir à entraîner l'Allemagne et est-ce que la France et l'Allemagne et d'autres pays européens se mettront d'accord pour une armesillation fiscale pour le budget de la zone euro pour une existence plus complique que la zone euro et ainsi de suite je pense que c'est tout sur ce sujet-là que ça va se jouer même si encore une fois il y a une incitation très vigoureuse d'Emmanuel Macron adressée à la BNP pour ne pas la nommer pour qu'elle se raccroche du banque allemand au commerce blanc ça ne se fera pas pour des raisons économiques qui est financière mais néanmoins c'était aussi un commandement donc c'est certainement aussi des raisons et des raisons dans lesquelles il faut regarder je souhaite revenir sur les discours de Macron à la Sorbonne j'ai la chance d'écouter le discours entier il me donne l'impression de faire des idées irréales je crois que ce sont très difficiles à faire les solutions que Macron a donné dans ce discours mais à mon avis ce sont des idées irréales que je souhaite connaître de son avis et la deuxième question c'est sur les affaires catalanes c'est un moment important dans l'Espagne et je souhaite connaître son avis aussi sur le sujet catalan merci un avis d'Emmanuel Macron sur les... vous connaissez le soutien gouvernement espagnol et l'unité de l'Espagne sur le premier point non c'est pas irréel parce que si vous regardez bien l'ensemble du discours et l'ensemble des propositions qui sont faites au fond il n'y a pas une idée neuve il y a la collection de projets d'idées qui tournent en Europe depuis déjà pas mal de temps et dont on se dit qu'un jour il faudra bien y aller vous prenez par exemple l'exemple de la défense il y a 4 ou 5 ans tout le monde disait c'est une taux plus totale la défense c'est le temps au point final mais depuis que Trump est là la donne change complètement tout au tout l'insécurité existe et donc l'idée de la défense européenne devient quelque chose de nécessaire et donc à partir du moment de la pression extérieure fait que c'est nécessaire des choses vont s'organiser peut-être de l'entendre peut-être insuffisamment mais des choses s'organisant sur le terrain sur le terrain et sur tous les autres sujets c'est la même chose l'harmonisation fiscale tout le monde sait qu'elle est nécessaire aussi sur l'ensemble du territoire européen ça rencontrera des résistances fortes du côté d'Irlande ou du Luxembourg évidemment mais en même temps ce sont des idées qui ont pour une fois tourné et sont discutées depuis beaucoup d'années et qui ne peuvent pas apparaître comme irréelles aujourd'hui elles apparaissent comme nécessaires mais parce que c'est une lente maturation au fond qui s'est produite au fil des ans et que la crise a un petit peu aiguisé parce qu'on a bien vu que pendant la crise ce dont on souffrait c'est une lenteur dans la réaction alors les réactions ont été prises le mécanisme européen a été mis en place et il a été mis en place avec deux trois ans de retard donc on se dit la prochaine crise il faudra comme le dit un fonds monétaire européen pour éviter de revivre les mêmes tragédies et ainsi de suite donc il y a à la fois le bilan de l'expérience et puis le fait que toutes ces idées-là on les a déjà entendues on les a déjà vues on les a déjà vues mettre en avant par tel ou tel idéal ou par exemple dans quelle instance sur ma catalogue j'ai pas de qualité à exprimer je considère que j'observe que le monde c'est un référendum qui n'en était pas un puisque seuls on participait à ce référendum la minorité de ceux qui étaient favorables à l'indépendance donc c'est pas fondamentalement un test de grandeur nature si j'ose dire donc on verra bien ce que dans les élections qui ont provoqué dans cinq semaines on verra bien s'il y a en effet une majorité pour voter pour les formations indétendantistes et bien si la majorité des Catalans attachés à l'Espagne et les conseillers souhaitaient d'Espagne c'est la seule chose que je peux dire s'agissant des prédictions des autres gouvernements et que les manifestations de soutien à la catalogue indépendance sont passées bonnes noites le monsieur le monsieur le monsieur le monsieur beaucoup d'éxac pour partager avec nous les intéressantes des réflexions et je voulais faire un paire de commentaires le premier que vous avez parlé de en termes d'une relation très spécial en le centre de l'Europe entre França et l'Allemagne, mais j'aimerais connaître un sujet sur de comment ont été reçu les idées et les propositions du président Macron par les autorités, par les organismes de la propre union, en compte que il y a maintenant des personnalités fortes, le président de la comissé, le président du conseil, par exemple, le président du Parlement européen, que a negocié aussi des plans de avancement pour l'Europe et que, en certains aspects, contraste avec la vision expérée par le président français. En seconde, je voudrais savoir que le fait de qu'il y a l'espoir de ses plans de futur pour avoir un avancement européen, que, digamos, tan pronto despois de sa visite comme président, ou peut-il obedecer tamén a que tenia un pouco ese compromis, pero quere centrarse, por lo menos, en estos primeiros meses ou en tous os años de su mandato presidencial en as cuestiones de la gobernación de França que tine planteados son retos moi importantes, por ejemplo, la riqueza de mercado de trabajo ou del sector educativo. Y logo, unha cosa un poquito máis personal, como corso, ¿cree usted que hai algún tipo de, como se pode apreciar, algún tipo de tentación bonapartista que le presenté Macan? Muchas gracias. Alors, chaque fois qu'on voit l'autorité quelque part, encore le bonapartiste, c'est un peu dommage. Je reviendrai sur la question tout à l'heure. Sur votre première remarque, le l'important n'est pas... D'abord, je pense qu'il y a une course de vitesse qui est engagée en fait. Et je pense qu'il y a la conscience chez un certain nombre de dirigeants européens et notamment chez Emmanuel Macron et pas seulement chez lui, qu'il y a vraiment une conjoncture, un moment qu'il faut savoir saisir, qu'il faut être capable de saisir. Si vous laissez passer ce... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...